Tout ce france, chers pays de mon enfant, mon Dieu, vers ces deux communs sous silence, je t'ai gardé dans le cœur. Mesdames, Messieurs, mes chères citoyennes et citoyens, inclinons-nous devant ce monument érigé à la mémoire de nos chers morts tombés pour le pays et pour la paix. Ces héros sont tombés sans avoir embrassé les chers aimés. Le régime de la paix sera assuré si le peuple conscient du sacrifice accompli impose la voie de la raison à la voie pratique et alors seulement ils vivront dans une fraternité universelle avec le souci constant de vouer le crime de guerre à l'abomination du monde entier. Les peuples s'efforcent d'établir l'évacuation de la Rhénanie, les projets de désarmement, une paix durable, d'abolir les risques de la guerre. Un homme avait essayé d'enrayer la guerre. Jean Jaurès, il fut lâchement assassiné. Le moment est grave, aussi grave qu'en 14. Les budgets de la guerre enflent chaque année. La guerre ne profite qu'aux financiers, aux grosses firmes métallurgiques. Donnons l'autorité nécessaire à la société des nations et de forcer les nations à se soumettre à son arbitrage. « Abat la guerre, peuple, vivons en paix ! » Les travailleurs de ce pays maudissent la guerre. Ils voudraient que dans les manifestations, les anciens combattants, qui en connaissent les horreurs et les dangers, ne crient qu'un seul mot d'ordre. « Abat la guerre, paix dans le travail ! » Venez faire triompher la paix et endiguer les ordres de vagabond à la Hitler, dernier rempart des nationalistes. Mussolini, Hitler, Franco, Laroque, qui étouffent la voie de la raison dans le crime, dans le sang et dans l'assassinat, conduiront à une nouvelle guerre mondiale si toutes les démocraties restaient étroitement unies. Avons-nous déjà oublié ? 10 millions de morts, 19 millions de blessés, dont 10 millions de mutilés, 9 millions d'orphelins, 5 millions de veuves, les campagnes bouleversées, les villes et villages complètement anéantis. ... ... ... Sous-titrage FR ?